Guillaume Soro attaque encore à la Sanwattara et les institutions. Voici les détails. Mais avant de débuter, abonnez-vous à la chaîne comme ceci. Guillaume Soro attaque encore à la Sanwattara et les institutions. Ces derniers jours, l'on a assisté au dépôt sans relâche des principaux candidats à la présidentielle d'octobre prochain, même ceux dont les différentes candidatures font polémiques, notamment le président sortant à la Sanwattara pour un troisième mandat, Laurent Barbeau qui est condamné à la prison par la justice ivoirienne, ainsi que Guillaume Soro, également jugé et condamné par la justice ivoirienne. Et pourtant, pour ces croix cités, leurs dossiers ont été reçus par la commission électorale indépendante qui dévoit statuer et prononcer la liste définitive les jours à venir. Pour l'ex-président de l'Assemblée nationale, il fallait se réjouir de ce dépôt alors incertain. Je suis candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, premier acte politique de dépôt de ma candidature. Guillaume Soro ne s'est pas fait arrêter sur ces mots qui traduisent sa joie. Il a également haussé le ton en dépeignant le troisième mandat du président en la Sanwattara. « Nul n'ignore que la CEI et le Conseil constitutionnel sont des apprentis du parti au pouvoir REHDP et qu'en réalité, c'est Alassane Ouattara qui écrira la décision à l'I. Si Alassane Ouattara a osé éditer illégalement des sanctions contre le Mali, sans l'avis de ses pairs de la CDAO, imaginez en CI. Je vous répète encore, Alassane Ouattara va brûler la CI et vous faites semblant de ne point voir. Et puis vous détournez les yeux, affirmez Guillaume Soro. Ce qui couble toujours plusieurs consciences est que celui qui vilipante avec véhémence le régime d'aujourd'hui était son homme de main et pour qui il avait tout donné. L'on se demande toujours pourquoi un tel acharnement contre ses maîtres d'hier. Toujours est-il que le 31 octobre n'est plus loin et les résultats des urnes qui seront annoncées réunira les fils du pays pour un combat commun?